Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Sam C et l'Entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jean L'Automobile à Echirol. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver dans notre studio du bassin grenoblois à l'heure où les neiges de printemps s'annoncent idéales, quelles que soient vos activités en montagne, avec nous deux, deux invités, deux univers. Celui de Frédie Ménian, ardent défenseur de la montagne, ancien gardien de refuge, une expérience, une vision, un dynamisme. Qui lui vale aujourd'hui de porter la Légion d'honneur ? Bienvenue. Bonjour et bienvenue. Et merci de nous faire cet honneur à nous aussi. Ah ben c'est normal, je suis dans le bassin grenoblois, c'est à Télé-Grenoble. Vous nous avez accueilli plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Bon, vous êtes ici en voisin, alors vous allez encore nous apprendre plein de choses ici. Merci encore d'être ici en face de vous, une planète, la Mountain Planet. Le salon international de l'aménagement en montagne est enfin annoncé à Grenoble, quatre ans après la dernière édition. Le parc d'exposition se prépare à accueillir plus de 20 000 professionnels sous l'œil de Jérôme Riff. Bienvenue. Bonjour. Et merci d'être avec nous, vous êtes le directeur général d'Alpexpo. Ce sera votre première édition d'ailleurs. Vous allez tout nous dire sur ce qui se trame en ce moment en coulisses et sur bien sûr cette édition dans le contexte que l'on connaît et surtout les tendances auxquelles il faut s'attendre. D'abord, un petit mot dans le grand temps, c'est l'actu. Et on fera un bilan des Jeux paralympiques de Pékin avec Laurent Davier, le rédacteur en chef de Ski-Chrono, notre partenaire qui suit très attentivement les performances de nos valeureux tricolores. Mais on regarde une seconde dans le rétro des Jeux pour retrouver le double médaillé d'argent. Emilien Jacquelin, acclamé à Villars chez lui. Emilien qui avait été tellement perturbé par ses contre-performances en individuel, il a retrouvé le moral et le sourire auprès des siens et devant la caméra de Lina Vadreddin. Il est attendu comme une star. Émilien Jacquelin, trois fois champion du monde de biathlon, c'est la fierté de Villars de Lens. Pour lui, qui s'en revient des JO de Pékin avec deux médailles d'argent, le public se masse sur la place du village. Ça fait la fierté de notre village. C'est pas très connu Villars, donc là vraiment ça met un peu de mouvement et tout, donc c'est vraiment bien. Au-delà d'une fierté familiale, c'est une fierté d'ici, d'un territoire, d'un village, avec toutes ses associations. Ici il y a le judo, il y a le club de ski de fond avec Nicolas juste à côté. Donc oui, on est tous fiers, on est tous contents et voilà, ça va donner plein de belles choses, à la fois pour lui mais pour les jeunes aussi. Bah c'est génial parce que c'est mon idole depuis super longtemps et ça fait plaisir de le voir comme ça. On habite ici, du coup on peut le voir aussi à d'autres moments qu'à des fêtes comme ça, du coup c'est cool. Et là le voir avec ses deux médailles, même s'il n'a pas réussi ses JO, c'était super, c'est une grande réussite quand même. Pourtant, le biathlète garde une certaine amertume. Malgré ses performances en équipe, il n'a pas pu briller en individuel et il n'a pas pu cacher sa déception. C'est toujours la question de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je pense que sur la déception, je le voyais à moitié vide. Aujourd'hui, c'est vrai, je le vois à moitié plein et il y a de ça quelques semaines, je me fracturais le poignet. Donc la préparation a été tronquée, je ne savais pas finalement si j'allais être au départ de ces JO. Donc oui, déjà revenir avec deux médailles, c'est magnifique. Mais voilà, je pense que comme tout compétiteur, j'ai toujours envie de plus et il y a une petite part de frustration quand même. Mais elle sera vite oubliée car ses fans comptent bien graver son nom dans la roche, telle une étoile sur Hollywood Boulevard. En son honneur, une piste de ski portera le nom d'Emilien Jacquelin à Villard-de-Land. Il y a une piste sur le domaine skiable de ski alpin au nom de Carole Montillet, qui a été une grande championne, championne olympique de descente. Donc on espère bien écouter qu'Emilien acceptera cette proposition, puis que ça lui portera chance parce qu'il est jeune et il a encore l'avenir devant lui. Tous les rêves lui sont ouverts, il a fait part de sa déception. Je crois que chacun d'entre nous aurait rêvé d'avoir deux médailles d'argent aux Olympiques. Reste à savoir laquelle. Le choix de la piste à son nom sera laissé aux biathlètes, sans attendre les prochaines médailles qui viendront très certainement étoffer son palmarès. Je me tourne vers Jérôme Riff, est-ce qu'il y aura une allée ? Emilien Jacquelin à Mountain Planet Alpes Expo ? Écoutez, il faut qu'on en parle. Pourquoi pas ? Il faut qu'il y ait nous voir déjà et on va en parler avec lui, ça nous ferait plaisir. Bien sûr, on l'espère. Emilien Jacquelin qui n'aura que 30 ans aux Jeux de Milano Cortina, alors que le fondeur quadruple médaillé de bronze en tout, Maurice Magnifica, aura 40 ans. Ce qui est très jeune bien évidemment, mais le briscard n'a pas froid aux yeux et il se donne pour objectif de participer aux Jeux de 2026. Si les petits jeunes lui font la place, c'est ce qu'il nous a dit sur ce plateau lundi dernier. Allez, l'actu du début de printemps, c'est donc ce rendez-vous, le rendez-vous biennale des professionnels de la montagne à Alpes Expo. 23 000 professionnels accueillis, 68 pays, 900 marques. Cela montre, Jérôme Riff, la dimension du plus grand rassemblement des professionnels de l'aménagement en montagne. Un salon exceptionnel en effet, on dit le salon de la montagne, moi j'ai envie de dire le salon des montagnes, parce qu'on s'adresse vraiment à la planète entière, la France, l'Europe et tout ce qui peut exister tout autour. Donc c'est quelque chose de planétaire et c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu depuis 4 ans, puisqu'on travaille toujours en alternance avec Innsbruck. On a été stoppés dans nos événements l'un et l'autre durant 4 ans. Donc là, il y a vraiment une très très forte attente, une envie, et puis de voir les innovations et de voir comment tout cet univers a évolué. Et oui, Mountain Planet est de retour. Donc Alpexpo du 26 au 28 avril prochain, la dernière fois c'était en 2018. La crise sanitaire est passée par là, bien sûr. Pour l'instant, les signaux sont en vert. Pour le moment, on est en train de faire une très belle commercialisation. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, on est à peu près à 95, 100% de commercialisation. On a plus de surface. Donc il y a vraiment... Alors, les gens se réveillent un petit peu tard, c'est-à-dire qu'il y a toujours des demandes, on a encore des demandes de dossiers. Donc on va pousser les murs, mais on sera ravis de pousser les murs. C'est encore possible pour les professionnels de s'inscrire ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est important. Et on a vraiment envie d'accueillir les gros, les moyens, les start-up. Il y a plein de gens qui innovent dans des domaines extrêmement variés, que ce soit économie d'énergie, optimisation des systèmes prédictifs et autres. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'ingéniosité, d'innovation, et on est très attentifs à tout ça. C'est ça, c'est pas que le salon des Dameuses, encore que, ou des Télécabines, c'est aussi le salon de l'innovation en montagne. On sait que la recherche et les technologies galopent, et en quatre ans, du coup, les nouveautés vont se bousculer. Il faut faire des choix ? Non, pas vraiment. Alors on ne va pas faire de choix, parce qu'on s'interdit de faire quelque choix que ce soit. Au contraire, on est vraiment ouvert à toutes, encore une fois, à toutes les innovations, à toutes les start-up, tant que ça porte du sens, et que ça amène effectivement, je dirais, de la positivité dans les échanges et dans la réflexion de la montagne de demain. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a plusieurs montagnes, qu'il n'y a pas de solution unique, qu'il y a différentes solutions, qu'il n'y a pas un business model ou un modèle de développement. Aujourd'hui, on est conscient qu'il y a du verre, il y a de l'écologie, il y a du réchauffement climatique. Je pense que les industriels, les fournisseurs, mais également les pratiquants et les gens, surtout, qui au premier échelle supportent le sujet, à savoir les gens qui vivent à la montagne. C'est donc important de faire le scope total de ce qui existe, de ce qui est nouveau et de ce qui permet d'améliorer. C'est toujours un sujet qui est, je crois, qu'un secteur qui n'innove pas est un secteur qui va mourir et on ne fait pas défaut. Tous les secteurs doivent innover et la montagne innove, heureusement. L'innovation dans tous les domaines. Si les nouvelles technologies pouvaient pousser dans le sens de la préservation du milieu naturel en montagne, ça, vous y serez d'autant plus favorable ? Bien sûr, bien évidemment. Tout ce qui peut contribuer à préserver. Parce qu'il y a un vrai enjeu, c'est évident. Au-delà de la préservation de la montagne, la préservation de la montagne est de la planète. Donc, quelque part, ça va de pair. Je pense que les technologies peuvent y faire quelque chose. Donc, il faut faire tout ce qu'on peut pour créer, travailler et tout ça. Il n'y a pas de soucis. Je pense qu'il y a quand même à réfléchir à quelle relation on a avec la montagne aussi. C'est-à-dire, est-ce que les territoires de montagne sont des territoires comme les autres ? Où est-ce qu'ils ont des... Quelles spécificités ont les territoires de montagne ? Je vais prendre juste un exemple. Si vous voyez le continent européen, vous l'imaginez, 500 millions d'habitants. Au milieu, il y a une chaîne. Et dans ce grand continent, c'est le seul endroit où, à un moment, les routes s'arrêtent. Où, à un moment, il y a une dernière maison habitée. Où, à un moment, on rentre dans un territoire qui n'est pas humanisé, comme on dit, aménagé ou habité par l'homme. Et mesurer la richesse de cette spécificité de la montagne. C'est-à-dire, est-ce que la montagne, c'est comme ailleurs, on se développe, on fait nos business models et on se développe comme on sait faire. Où est-ce qu'on réfléchit, à la fois à ce qu'on peut développer comme business model dans la montagne, mais surtout, quel rapport on a avec la montagne. Et donc, qu'est-ce que la montagne peut nous amener à nous, les hommes ? Parce que je pense que la montagne peut nous amener énormément de choses. Par exemple, vous savez que j'ai été longtemps en haute montagne. Quand on est là-haut, et pourtant, c'était dans les montagnes juste à côté d'ici. J'étais à une heure et demie de Grenoble. J'étais à 3000 mètres pendant 10 ans. On se sent tout petit, tout petit et vulnérable. C'est-à-dire que l'intérêt de se sentir tout petit et vulnérable, c'est qu'on est en lien avec les éléments, on est en lien avec la vie terrestre. Et je pense qu'on réalise mieux qui nous sommes sur Terre, des tout petits bons hommes sur la planète. Et c'est bien des fois de se sentir vulnérable plutôt que de se sentir gagnant. Parce que se sentir vulnérable, d'abord, c'est la réalité. Et seconde, ça aide à coopérer, ça aide à réfléchir. Ça peut nourrir l'intelligence collective plutôt que ce qui est issu du XXe siècle, un peu une stratégie de domination. C'est-à-dire, voilà. Et il faut retrouver du sens à tout ça. Et la montagne, je trouve que c'est génial. Parce que là-haut, comme on se le dit souvent, quand on est à 3000 mètres, on ne se la pète pas. C'est sûr, c'est sûr, surtout pas nous. Mais alors, sur votre salon, vous qui n'êtes peut-être pas un professionnel et qui nous regardez, vous pourrez tout savoir sur les nouveautés, les tendances, les réflexions aussi. Sur notre antenne, Télégrenade, partenaire historique du Mountain Planet, plantera son studio au cœur de l'événement. Nous serons chaque soir en direct pendant une heure et demie. Et ça, c'est génial. Alors, on peut rappeler l'essence de ce salon. Générer du business pour optimiser l'aménagement de la montagne entre géants de la filière, on vient de le dire, et des toutes petites structures. Il n'y a ni gros ni petit. On est tous ensemble aussi pour réfléchir et pour travailler ensemble. Avec, oui, des stands. Ce sont aussi des conférences, des rencontres, des événements. Trois grandes masterclasses internationales autour de la digitalisation de l'offre touristique, autour de l'amélioration de l'environnement. On va avoir effectivement tout un cycle aussi de conférences sur des sujets aussi variés que, quelle est demain les infrastructures d'hôtellerie ? Est-ce qu'il faut aller encore sur des palaces à la montagne ou demain se dire, on peut faire aussi des éco-hôtels de luxe ? C'est possible. Ça se développe, beaucoup d'ailleurs. Ça se développe beaucoup, énormément. Et j'aime beaucoup le parallèle que vous faites avec la montagne et, quelque part, notre place en la nature. On ne domestiquera jamais la nature de tout temps. Enfin, on a pratiquement domestiqué tout ce qui était domestiqué, mais on ne domestiquera ni la montagne ni la mer. Donc, il faut être humble et se dire qu'on ne la dominera pas. Le tout, c'est de vivre avec. Et je pense qu'on a été dans des modèles de développement de stations. Aujourd'hui, on ne revient plus sur des domaines de lieu de vie à la montagne. Moi, je suis toujours surpris en regardant les statistiques, en me disant qu'il y a combien de pourcentages de la population française qui vit à la montagne ? Il y a à peu près 11-12% des Français qui vivent à la montagne. C'est important qu'ils puissent bien vivre. Et demain, peut-être que la tendance, elle va encore plus s'accélérer avec plus de gens qui vont chercher du bien-être, de la santé, de la coolitude. Peu importe. La déconnexion. Donc, demain, le développement de la montagne, on était dans des modèles, effectivement, de développement de stations de sport d'hiver. Aujourd'hui, on est plus dans des... Comment aménager la montagne et le faire de manière vertueuse. C'est ça qui est importante. Et justement, depuis le dernier Mountain Planet, il y a deux ans, donc il y a quatre ans, puisqu'il y a deux ans, c'était justement... On était en pleine explosion de la pandémie. Le contexte international, c'était aussi cette crise sanitaire, alors qu'il s'apaise, on l'espère, et en espérant aussi que ce soit durable. Mais justement, ce qu'on souhaite durable aujourd'hui, c'est ce développement des stations, des sports d'hiver et de quatre saisons, d'ailleurs. Alors que les réflexions sur les consommations plus douces du tourisme en montagne étaient déjà sur la table. Mais les acteurs ont bien dû la mettre en pratique avec le gel des remontées mécaniques l'an dernier. Comment est-ce que ça se mesure à l'échelle du salon de cette année ? Je crois que prise de conscience plus, effectivement, évolution numérique, plus évolution de la jeunesse, qui nous dit aujourd'hui, moi, je vais à la montagne, je ne vais pas forcément aller skier. Moi, ce qui m'a surpris cette année, c'est que tout était plein, mais très peu de monde sur les pistes. Ce qui signifie qu'en fait, que les gens vont à la montagne pour prendre un bol d'air, pas forcément pour skier, et qu'il faut un cadre qui les accueille. Donc, dans tous les cas, ce que vous dites, quelle évolution ? Je pense que le Covid a été un catalyseur probablement du numérique. Il y a beaucoup de choses qui se sont digitalisées. L'accessibilité des portails uniques, une simplification de l'accessibilité, de repenser l'accueil, l'accueil des clients, l'accueil des visiteurs, l'accueil des gens qui montent à la montagne. Donc, beaucoup de solutions. Comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas que des dameuses, ce n'est pas que du transport par câble. Mais tout cet écosystème fonctionne l'un avec l'autre et s'imbrique l'un avec l'autre. Et est-ce que sur les thèmes des conférences, aménager autrement, en lien avec ce que disait Frédéric Ménian, il y a un instant aussi ? Est-ce que ça surgit des nouvelles... Gestion de l'eau, gestion des déchets, effectivement, l'éco-bâtiment. Demain, on est notamment en France, il y a tout un sujet de comment je rénove le bâti en montagne. Donc, il y a toute une problématique qui est importante. Les transports, également ? Le transport, la mobilité, donc tous ces sujets. Alors, on a la chance d'être dans la région Verne-en-Alpes. On a une région en plus qui soutient bien sa montagne. La région est partenaire du salon. Elle vient, effectivement, avec un stand sur lequel vont être présentés, mais pas que sur ce stand, énormément d'innovations. On va parler, effectivement, de mobilité. On va parler de mobilité verte. On va parler d'hydrogène. On va parler de vélo-assistance électrique. De transport par câble, de la vallée jusqu'au sommet ? De transport par câble. On va parler de la gestion de l'eau. Les sujets de réserve culinaire sont des sujets qui sont aussi, qui font polémiques. Donc, je pense qu'en tout cas, c'est un lieu de, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un lieu de business, mais pas que. C'est un lieu d'échange. C'est un lieu d'information. Et je pense que, surtout, ce qui est le plus important, c'est que les gens puissent parler les uns avec les autres. On est d'accord. Il y a des gens qui sont pour le développement en outrance. Il y a des gens qui sont, au contraire, il faut arrêter. Il faut plutôt déconstruire. Il faut plutôt même réembellir la montagne. Parce que j'entendais, il n'y a pas longtemps, qu'on parlait de combien d'installations de remontées mécaniques étaient encore présentes. Donc, comme une zone industrielle, à un moment donné, quand ça passe, il faut savoir déconstruire et reconstruire. Comme le font aussi la plupart des stations, et notamment cette loup qui a déconstruit près de la moitié des remontées mécaniques, pour en proposer d'autres plus performants, plus raisonnables aussi sur ce domaine, Frédéric Mignan. Oui, c'était juste pour continuer la réflexion. Parce que je partage complètement sur mobilité. Il faut faire à fond, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, on est d'accord. Faire tout ce qui est, on va dire, pour aller vite éco-responsable en station, c'est vraiment des efforts indispensables. Après, moi, j'ai une question, y compris pour le prochain Montagne Planète, peut-être dans deux ans. C'est ça, c'est dans deux ans. Et est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une dimension aussi, qui, à mon avis, pousse, et vous l'avez dit tout à l'heure, quand les gens viennent en station, ce n'est pas simplement pour skier, ils viennent à la montagne. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une dimension de travailler sur l'ouverture sur la montagne, et justement, pas simplement sur le périmètre station, mais sur quel rapport on a à tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est un sacré boulot, parce qu'en fin de compte, on a tous, si on prend nos fameux 500 millions d'habitants européens, on a nos habitudes de citadins, de façon de vivre. Et soit on continue et on apporte là-haut ces habitudes de citadins, soit on rentre dans un autre milieu, qui n'est justement pas le milieu des stations, qui n'est justement pas le milieu des villes, qui est le milieu sauvage. Et comment se comporter là-dedans ? Alors, moi, je pense que c'est hyper important pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, se retrouver sur Terre qui nous sommes. Mais surtout, et là, ça pose une question pour le prochain Montagne Planète, c'est à un moment, l'investissement technologique peut être utile pour toute cette première partie, mais sur l'ouverture sur la montagne, moi, j'ai tendance à penser qu'il faudrait qu'il y ait de l'investissement humain, c'est-à-dire accompagner tous ceux qui sont passionnés de montagne, qui peuvent accompagner, qui peuvent apprendre à lire la montagne, parce que la montagne, ça se lit. Vous savez, une œuvre littéraire, si quelqu'un ne sait pas lire, c'est un bout de papier. Et la montagne, c'est un peu pareil. La montagne, quand on apprend à la lire, à la sentir, à la ressentir, et ça, je ne pense pas que ça soit des panneaux, je n'ai pas ça pour vous, je dis ça parce que je vois ça des fois dans les villages, on met des panneaux, ok, on peut mettre des panneaux, mais j'ai été gardien de refuge, j'ai accueilli 20 000 personnes en 10 ans à 3 000 mètres. Il y a une soif de discuter avec les gens qui sont sur place, il y a une soif de découvrir, de comprendre. Et là, pareil, je suis dans Belle-Donne, je me dis, cette dimension investissement humain, ce n'est pas dans notre tradition du 20e siècle, on investit beaucoup dans du matériel, il faut continuer, et qu'on est responsable, mais peut-être, il y a toute une autre dimension à développer. Ça fait partie de la diversification de l'offre. Avant, dans les villages, il y avait des gardes champêtres, il y a toujours des gardes forestiers, il y a des gardes de parcs naturels. Demain, il y aura forcément des guides, ça existe certainement déjà peut-être, mais je pense que quand les gens vont à la montagne l'été, mais aussi l'hiver, pour ceux qui ne veulent pas skier, qui veulent aller faire du chien de traîneau, la promenade en raquette, ou qui veulent aller l'été se promener sur les cimes, d'être accompagnés avec des guides qui vont leur raconter la montagne, mais qui vont leur raconter surtout l'histoire du lieu dans lequel ils sont, bien entendu, ça fait partie de la diversification de l'offre. Et aujourd'hui, je pense que tous les offices de tourisme sont tous en train de se creuser les méninges en disant qu'est-ce qui existe à côté du ski ? On est d'accord, le ski, c'est la source de revenus principales de la montagne. Ça ne va pas s'effacer en un jour. Aujourd'hui, il y a la diversification, elle est très bien, elle est bienvenue, en hiver, mais aussi en dehors de l'hiver, et ça doit continuer. Et on pousse en tout cas dans ce sens-là, c'est-à-dire que, tout à l'heure à dire, on n'est pas que le salon de l'équipement. Non, on n'est pas que le salon de l'équipement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des pôles d'éco-construction qui vont venir se monter, on va réfléchir sur l'hôtellerie de la montagne de demain, mais pas que l'hôtellerie, ça peut être aussi le camping de montagne. Tous les sujets sont ouverts, et moi, je vous invite à, effectivement, taper à la porte en disant, il y a probablement des directions vers lesquelles il faut tendre, et on peut, on travaille par secteur, on peut ajouter de nouveaux secteurs, il n'y a aucun souci. Tant qu'on parle de la montagne et de la préservation de son environnement, c'est ce qui anime tous les gens qui viennent à Montagne Planète ? Parce qu'on précise bien qu'on n'oppose pas un univers à un autre, au Montagne Planète aussi, bien sûr. C'est vraiment un salon aussi où on veut discuter et poser les choses, et être ensemble, ce qui est justement le sens de votre démarche, avec vos associations, on en parle dans un petit instant, mais on a compris que ce serait intéressant d'intégrer le comité d'organisation, ne serait-ce qu'en tant que consultant, je ne sais pas. En tout cas, le contexte international, c'est la guerre aussi, en Ukraine. Est-ce que ce contexte vous a conduit à réviser votre organisation ? Alors, à réviser, pas vraiment, parce qu'on n'a pas d'exposants russes en 2022. Ce n'était pas prévu, pas exactement. C'est-à-dire qu'on travaillait sur des projets avec des exposants, mais pas qu'eux. Il y a des exposants, il y a des visiteurs, et demain, effectivement, on n'aura pas de russes, ni d'ailleurs d'ukréniens. Et je le regrette bien, parce que la guerre, c'est moche, que ça ne fait plaisir à personne, et qu'on aurait été heureux de faire la fête tous ensemble. Bien sûr. On vous souhaite une belle fête, bien évidemment. Et on vous attend, avec impatience. Mais de toute façon, nous aussi, on est très impatients. Un petit mot, peut-être, Frédéric Mignon, puisqu'on parle d'aménagement. On sait qu'il y a certains projets qui, forcément, vous font un peu grincer des dents. Je pensais peut-être au projet d'aménagement, enfin, d'aménagement, c'est un grand mot, mais à la grave, la construction d'un téléphérique qui arriverait au sommet du Dôme de la Lose, c'est ça ? Est-ce que vous exprimez là-dessus ? Est-ce que c'est ce genre de gros aménagements ? Mais est-ce que c'est suffisamment nature à susciter votre inquiétude ? Alors oui, vous avez raison de le souligner. Il y a des sujets qui nous préoccupent vraiment, sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais encore une fois, quand on n'est pas d'accord, je commence par ça, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne peut pas travailler ensemble. Historiquement, en France, en tout cas, mais quand on n'était pas d'accord, on se mettait dans des tranchées et on tirait sur le voisin, excusez-moi des parallèles, mais bon, voilà. Là, je pense qu'il faut arriver à se dire les choses. Quand on n'est pas d'accord, parce qu'on pense que ça, ce n'est vraiment pas un truc à faire, on se le dit, mais ça n'empêche pas de travailler ensemble. Et on essaie. Moi, je suis plutôt dans une association de protection de la montagne, on va dire environnementaliste. Ceux qui ne vous opposent pas à la satan non plus. Non, non, mais moi, on a envie de travailler avec tout le monde, avec les désaccords ou les accords. Mais de toute façon, le devenir, vous savez, ce que je pense juste, c'est que le devenir de nos territoires, on s'en sortira, parce qu'il y a quand même quelques trucs qui pèsent lourdement sur l'avenir. On s'en sortira ensemble ou on ne s'en sortira pas. Voilà, c'est peut-être un peu pessimiste, mais quand même, je pense qu'il faut travailler avec tout le monde. Alors, sur le troisième tronçon du thééphérique de la Grave, pour être très franc, il n'y aurait que le troisième tronçon. Ça se discute. Ce que j'ai un peu peur, c'est que ça soit de fait inclus dans un méga projet, méga un petit peu, on se la raconte, les plus grands du monde. Je pense que ce n'est plus d'actualité, ça. Qu'on développe quelque chose de qualité, d'ouverture sur la montagne, tout ça. Alors, certes, il y a la concurrence avec les Savoyards, certes, il y a la concurrence avec les Autrichiens, mais est-ce qu'il faut absolument toujours faire le plus gros, la plus grande ? Des fois, il faut faire gaffe où ça nous mène, quoi. Pour que ce soit, comme vous le disiez, une ouverture. Une ouverture, une ouverture sur la montagne. Et la Grave, il y a une spécificité de la Grave. Alors, qu'elle soit dans l'ensemble, avec la SATA, avec l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes, tout ça, voilà. Mais vouloir à tout prix, et d'abord, faire la plus grande station du monde, peu importe, ou une des plus grandes du monde, je pense que c'est une mauvaise base. Parce qu'on ne met pas la priorité sur ce que ça devrait être. Le milieu des écrans, je le connais un peu, j'étais juste derrière la mèche. C'est fantastique d'expérience de vie, tout ça. Et ce n'est pas d'abord de l'enfermer, c'est de l'ouvrir, ce n'est pas de l'enfermer dans un milieu semi-urbanisé en montagne. C'est d'abord un territoire d'expérience exceptionnel. Et je trouve que la priorité devrait être ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'aménagement dans les stations. Mais où est notre priorité ? Où est l'enjeu ? Voilà. C'est ce que vous faites, justement, avec vos réflexions, vos conseils. Écoutez, c'est à vous, vous avez la parole, mais on a quand même un petit jingle aussi pour mieux vous introduire. Regardez. Focus sur une certaine idée de la montagne. Donc une expérience de pratiquant, de gardien, de refuge, une expérience de penseur de la montagne et d'activiste pacifiste et communiquant même de la protection du milieu qui vous ont valu la légion d'honneur. Alors, elle n'est pas là ? Ce n'est pas votre petit truc rouge qui fond à votre... Non, je ne l'ai pas mis sur ma polaire de montagne. Elle n'est pas sur la polaire. Ça a plutôt de la gueule, sur une polaire quand même. Oui, oui, oui. Frédie Meignan, donc, vous faites partie de cette promotion du 1er janvier 2022. Comment est-ce que vous avez accueilli cet honneur ? D'abord, je suis tombé de l'armoire. Oui, parce que quand j'ai appris par un mail, je me dis qu'est-ce que c'est ? Ils sont trompés d'adresse. C'est quoi ce bazar ? Puis après, j'ai bien vu que non, c'était vrai. Et donc, j'ai cherché à comprendre, d'abord. Parce que, bon, d'abord, je ne m'y attendais pas et je ne l'attendais pas, clairement. Donc, bon, j'ai cherché à comprendre. Et puis, avec du recul, je trouve que c'est encourageant. Voilà, je trouve que c'est encourageant. Je voudrais dépasser la reconnaissance personnelle parce que je ne suis pas dans un exploit sportif. Je ne suis pas dans... J'ai secouru, j'ai sauvé, je ne sais pas combien de personnes. Je suis beaucoup plus dans une recherche de dynamique collective. Donc, j'ai appris depuis que la Légion d'honneur, en fin de compte, ça ne s'attribuait pas à un collectif de personnes. Ça ne peut pas, depuis l'origine. C'est forcément une personne, un individu. Donc, c'est tombé sur moi. C'est une personne, elle est petit ainsi, une partage. C'est comme un petit camembert. Donc, ça laisse entendre aussi que c'est collectif. Voilà, 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 voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est un encouragement. Pour moi, c'est pour ça que du recul, c'est à la fois valoriser la montagne parce que ce n'est pas souvent qu'il y a des Légions d'honneur qui arrivent en montagne. Et puis, la montagne, ça le mérite. Pour moi, la montagne, c'est des territoires en or. C'est exceptionnel de tout point de vue. Donc, reconnaissance de la montagne et reconnaissance de l'importance de la protection de la montagne dans la façon dont on l'imagine, nous. Ce n'est pas protéger au sens mettre de côté. C'est protéger, pour moi, c'est protéger la relation des humains à la montagne, à la nature. C'est ça qu'il faut protéger. Cette relation-là, respectueuse, en harmonie, ce que je disais tout à l'heure, où on apprend à vivre avec les humains, mais vivre avec cette nature. Et pour moi, c'est un réapprentissage. C'est un réapprentissage. C'est une dimension humaine, c'est-à-dire protéger la planète. Ce n'est pas que protéger la planète, c'est protéger l'humanité d'abord. C'est protéger l'humanité et donc, encore une fois, notre relation au vivant. Alors, vous vous sentez davantage investi, j'imagine, de cette mission de protection de la montagne, encore que ce n'est pas la peine de la stimuler, bien sûr. Peu avant cette Légion d'honneur, vous avez porté la voix des défenseurs de la montagne aux premiers états généraux de la transition du tourisme en montagne avec Mountain Wilderness, je ne sais pas si je prononce bien, dont vous avez été le président, aujourd'hui vice-président, et l'association d'ETM, transition des territoires de montagne. Quel était le sens de cette démarche urgente ? – Clairement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça a l'air en montagne, on a analysé ce qui freine un peu les transitions nécessaires. Il y a plein de facteurs, mais il y a notamment le fait qu'on travaille beaucoup en silo ou en solo. Mais que ce soit dans les entreprises, que ce soit les guides de montagne, que ce soit… On essaie de bien faire chacun, mais côte à côte. Voilà. Et à un moment, ça, ça ne le fait pas. Voilà. Et après, il y a une série de débats. Ça ne le fait pas parce que les enjeux qui arrivent devant nous, c'est des enjeux collectifs. On ne s'en sortira pas tout seul. Donc, voilà. Donc, les états généraux, c'est, et c'est, et je pense que c'est ça qui est valorisé aussi avec la religion d'honneur, c'est cette démarche de se dire, OK, on est différents, OK, mais c'est ça la richesse. Et ce que je disais tout à l'heure, plutôt de se mettre sur la tronche parce qu'on n'est pas d'accord, comment on confronte, on discute, on travaille ensemble véritablement. Vous savez, ce que je crois beaucoup, c'est à l'intelligence collective. Ne pas opposer les enjeux, faire avec. Voilà. Et puis l'intelligence collective, c'est-à-dire se mettre autour d'une table à égalité. On n'a pas la même responsabilité, mais on est acteur de la montagne. Et alors ça, c'est vrai dans chaque vallée. Les états généraux, la caractéristique, c'est ça, c'est que ça s'est fait dans un peu plus de 30 vallées en même temps, en simultané. Et à chaque fois, avec tous les acteurs de la montagne, tout le monde, les aménageurs, les acteurs sociaux pros, les écolos, les élus, les formes, bref, tout. Et ça... Ça a gagné d'avance quand même, parce qu'il y a des cultures radicalement différentes. Oui, il y a des cultures de se mettre sur la tronche, c'est clair. Alors comment vous faites ? Eh bien, voilà. Et c'est ça qu'on a commencé à réussir à faire. Et j'avoue que je suis assez content de ça. C'est que dans 30 vallées en même temps, et de la vie de tout le monde, on travaillait avec Domaine Skiappe de France pour une association écolo. Ce n'était pas au départ gagné, quoi. Mais là, on a travaillé véritablement. Et ça, alors, ça ne règle pas tous les problèmes. C'est un départ. Voilà. C'est clairement, clairement un départ pour travailler ensemble. Et les états généraux, ça a été ça. Et là, clairement, on veut continuer à travailler dans ce sens-là. Et je crois qu'on a refait une réunion récemment avec l'ensemble des acteurs. Et on a décidé de continuer à travailler dans cette démarche des états généraux, à la fois dans les territoires et à la fois au niveau national. C'est une démarche, une philosophie qu'on peut transposer à tellement de domaines, justement. Ça, c'est sûr. Exactement. Ministre, ça vous intéresse ? Je voudrais juste là-dessus, pardon, je voudrais juste me dire que je pense que c'est peut-être un problème transversal pour l'ensemble de la société. Mais je pense qu'en montagne, au regard du potentiel de nature qu'on a, au regard du potentiel de gens passionnés qu'on a, parce qu'il y a beaucoup de gens, on n'habite pas en montagne par hasard, quoi. On habite en montagne parce que souvent, voilà, il y a des raisons qui nous y attachent à la montagne. Eh bien, je pense que les montagnes devraient être pionnières de la transition, la transition environnementale, écologique, sociétale, économique. C'est le premier témoin. Je pense que les montagnes pourraient être presque chefs de file de la transition. J'y crois, quoi. C'est aussi en montagne qu'on le voit en premier. Voilà. Le premier témoin. Tout à fait. Alors, on devient montagnard, vous venez de le dire, puisque vous êtes parisien, né à Paris. Ça arrive à tout le monde. Alors, mais oui, mais qu'est-ce qui vous est arrivé alors pour devenir un montagnard aussi chevourné ? J'étais... D'abord, comme souvent dans l'histoire, c'est qu'en fin de compte... Vous savez, même, il y a quelque chose qui surprend, c'est que ceux qui ont poussé à la découverte de la montagne siècle d'avant, c'est souvent les gens qui étaient issus des villes, qui se rendaient compte de la richesse de l'expérience qu'on peut y mener. C'est-à-dire que parfois, parfois, ceux qui étaient complètement dedans, on ne se rend même pas compte, y compris parce qu'on ne connaît pas ce que c'est que la vie urbaine, on ne se rend même pas compte de ce que ça représente. Et quand on prend même, c'est vrai de l'alpinisme, c'est vrai de plein de choses, il y a souvent des alpinistes parisiens, notamment, qui ont amené des grandes choses. Moi, je ne suis pas un grand alpiniste du tout. Mais, voilà, j'étais parisien et j'ai toujours pratiqué la montagne. Ça, c'est ma famille, voilà. Donc, mes grands frères, tout ça, tout ça. Et donc, j'étais parisien alpiniste, quoi. Voilà. Et puis, après, je suis venu ici, bien évidemment, parce que j'avais juste envie que, ce que je dis souvent, ma deuxième partie de vie, que je la vive complètement immergée dans ce milieu que j'aime, quoi. Alors, immergée au point, au point, au plus haut point. On y va tout de suite. On est à 3 092 mètres, le plus haut refuge de Loisan, le refuge du promontoire. Il faut, ça dépend selon les niveaux, entre 4 et 6 heures de grimpe pour l'atteindre, selon l'endroit où on part. C'est ça. Qui est absolument unique, tant pas la beauté de ces paysages absolument stupéfiants que par la force des relations humaines. Et ça, c'est indissociable de votre aventure. On vous voit, d'ailleurs. Donnez juste des détails météo. La météo est bonne, mais c'est bien plus que ça. C'est ça. Vous savez, c'est des milieux qui sont à la fois superbement beaux, mais superbement non-familiers. C'est-à-dire qu'on se sent pas... On se sent rentré dans un autre monde. Parce que, je disais tout à l'heure, on se sent petit, mais aussi les éléments, des fois, ils sont pas toujours... Voilà, il faut faire gaffe aux éléments autour de nous, quoi. Des dangers, ils existent, quoi. Et d'apprendre à composer avec ça, c'est juste génial, quoi. Et moi, ce que je faisais souvent au refuge, c'était... Je voulais que ce moment, quand on se retrouve, vous savez, on est à 5 heures de la vallée dans cette petite boîte là-haut, c'est un moment d'humanité dans un milieu qui est, je disais, pas familier, voire peut-être hostile même des fois, quoi. Et d'apprendre à gérer, à composer ça. Donc moi, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que ce soit le plus dans l'entraide et dans la discussion. J'avais cette habitude-là. J'offrais un planteur à chaque fois que les gens arrivaient le soir. Et on buvait un planteur tous ensemble. Et on discutait. Et du coup, ça contribuait à déstresser un peu, la pression qu'il y avait. Et puis, dans la démarche, d'échanger, de coopérer plutôt que de, pareil, de partir devant parce qu'on ne veut pas que l'autre nous fasse chier. Oui, ça réhumanise, quoi. Voilà, redonner de l'humanité. Et donc, voilà, de faire une expérience qui est, somme toute... En 4080, on se fait des copains dans la faune locale ? Dans la faune locale ? Eh bien, on est un peu au-dessus de la faune locale. Et c'est vrai que... Par les oiseaux, il y a... Oui, ici, il y a les choucars, les choucars, oui, qui sont là beaucoup. Et vous, vous savez que c'est comme ceux qui ne connaissent pas, c'est les choucars, on dit souvent, c'est les oiseaux à bec jaune, là. Oui, les choucars à bec jaune qui font beaucoup. Oui, c'est des choucars qui... Eux, ils vivaient avec nous. Eux, ils vivaient avec nous. Il y avait toujours 40 ou 50 qui étaient là dès qu'on arrivait. Par contre, les mammifères, les chamois, on les voyait, mais ils étaient en dessous. Ils vont un peu plus bas, oui. Ils étaient en dessous. Et ce qu'on peut découvrir, ce que vous disiez, on peut le voir dans ce documentaire, les enfants de la mèche, qu'on peut trouver un peu partout, notamment sur le web, vous le trouverez, il est merveilleux, regardez-le, ce refuge. Et donc, ce documentaire nous montre que les populations ont évolué. On ne trouve plus que des alpinistes, mais des randonneurs, et parfois même des randonneurs très jeunes et très peu chevronnés. Ça a évolué ? Oui, 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 oui. De toute façon, clairement, il y a de plus en plus de monde qui montent en refuge. Ça, c'est la tendance. L'attractivité de la montagne, elle se retrouve partout. Et donc, cette expérience-là, qui n'est pas où on sort un peu de sa zone de confort, c'est-à-dire... Oui, mais du coup, sortir de sa zone de confort, vous voyez, ça fait partie des évolutions sociétales. C'est que des fois, ça laisse des souvenirs d'une force, justement. Moi, je suis pour le confort, des fois, j'aime bien me mettre dans ma banquette, il n'y a pas de problème, je le fais aussi. Mais il y a des fois, aller se confronter un peu aux éléments, d'aller sentir qui on est, voilà, de se sentir exister au sens vrai du terme, parmi tous ces éléments-là, je trouve que ça donne une force à la vie, quoi. C'est pas qu'un terme à la mode, ça rentre meilleur. Non, 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 clairement, 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 je pense que c'est des questions. Pardon ? Ça purge. De sortir de sa zone. Ben oui, sortir de sa zone, pour moi, c'est hyper important. Je ne dis pas en permanence, mais qu'on soit capable de se retrouver là-haut. Et encore une fois, si je reprends mon fameux continent européen, où est-ce qu'on peut faire cette expérience-là ? En Europe, à part la montagne, quoi. Voilà. Alors, OK, il y a la pleine mer. Mais la pleine mer, bon, d'abord, il y a beaucoup moins de monde. La différence avec la pleine mer, souvent, on fait le parallèle, à juste titre, parce que c'est vraiment au milieu des éléments et tout ça. Mais la différence avec la pleine mer, c'est que la pleine mer, il y a quand même beaucoup moins de gens qui y vont. En montagne, il y a beaucoup de gens qui y vont. Il y a plus de gens qui vont en montagne que des gens qui vont en... Je ne parle pas des plages. On ne parle pas trop, d'ailleurs. – Oui, mais trop, même ça, ça se discute pas. – Mal équipé ou... – Voilà, c'est ça. – Inconscient. – Ou mal accompagné, enfin, avec un défaut d'ouverture sur ce milieu-là, quoi. Et encore une fois, quand vous avez vu les images au refuge, c'est étonnant, l'attention des uns pour les autres, l'attention à ce qu'on peut raconter, il y a une envie de... Vous savez, projetez-vous dans un terrain inhabituel, ben voilà, il y a une nécessité d'échange et de partage qui fait du bien. – Et si vous voulez échanger et partager avec Frédie Meignan, allez à la Gélinotte. Frédie Meignan est gérant de restaurant, bar café-concert quand même. – Voilà. – À la Gélinotte, donc c'est à... c'est dans Belle-Dône. – C'est dans Belle-Dône, c'est à... ouais, ouais, au-dessus de Domaine, c'est à 5 km à Vol d'Oiseau de Champs-Rousse, un peu plus... légèrement plus au nord, quoi. – Donc c'est un peu plus bas, mais c'est tout aussi chaleureux. – C'est un peu plus bas, c'était 2000 mètres plus bas que l'Eurofégie-Promontoire. – Voilà. – Ce n'est qu'à 1100 mètres. – Absolument, mais on a compris que vous n'êtes pas dans une zone de confort là-bas, vous avez beaucoup de chantier, beaucoup de choses à faire. Vous avez dit aussi qu'une vie en cache souvent une autre. C'est laquelle, celle qui est cachée ? – Oh non, il n'y a pas de vie cachée. – Non, ça va ? – Non, 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 parce que non, c'était plutôt mon histoire, vous avez vu ça dans la presse. – C'est ça. – Ouais, ouais. – On lit, on lit. Et on est curieux de savoir la suite de l'aventure, bien évidemment. – Non, 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 c'est plutôt qu'avant, j'étais parisien. Ça, c'est une chose, c'est sûr. Quand on me voit aujourd'hui en montagne, on pense que j'ai toujours été montaillard. Oui, j'ai toujours été montaillard, mais je n'étais pas toujours habitant en montagne. – Ça veut dire aussi que tout est possible. – Voilà, tout à fait. – J'aime beaucoup votre deuxième partie de vie, ça. Ça va en inspirer beaucoup. Belle rencontre, hein ? C'était un beau moment. Merci beaucoup, messieurs. – Merci, merci. – Merci, Philippe. – Et oui, je vous souhaite bien sûr le meilleur salon possible. On s'y retrouve, hein. On rappelle, Télégrenoil est en direct tous les soirs pendant un an et demi. Pendant un an et demi. Oh si, pourquoi pas. Pendant une heure et demie. – Oui, donc le mardi, mercredi et jeudi du 26 au 28 avril 2022 à Alpexpo, en direct du salon Mountain Planet, où on espère vous y voir, bien évidemment. – Oui, mais on a une rencontre avec le département de l'Isère, dans le cadre de Mountain Planet, sur la suite des États-Généraux. C'est la première fois que je vais y aller, honnêtement. – Eh bien voilà, ça suit. Vous voyez ? – Il faut toujours une première fois. – Exactement. Allez, merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment, messieurs. Et à très vite. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada